Tu peux prêcher seulement en regardant. Oh, bienvenue, mais sortons, allons voir. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que quand la lumière vient, tout est à lui. Est-ce qu'il faudrait que nous te disions que le péché est mauvais? Non? Parce que dès que la lumière va apparaître, tu vas constater que c'est mauvais. Ça c'est vrai. C'est pourquoi, frère, nous disons, tous ces passés qui passent l'intention, frère, tu vas pécher, tu vas dans l'affaire, ils perdent l'intention. Présente la lumière, frère, quand la lumière va se présenter. Écoutez, l'Écriture dit que Jean-Baptiste commençait à douter. Jean-Baptiste était entré en lui, frère, il doute. Tu ne crois pas que Jésus est Dieu? Écoutez-nous. Jean-Baptiste commence à douter. Parce que Jean-Baptiste était un prophète, frère. Et Jean-Baptiste le savait. Quand la lumière apparaît, ceux qui sont en prison doivent être libérés. Amen. Maintenant, il est en prison et il s'appelait. Il dit, mais est-ce que j'avais bien vu ou pas? Il envoie ses disciples. Moi, j'étais étonné. Alors que Jean-Baptiste avait déjà présenté Christ, il y a eu encore des gens qui suivaient Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste lui-même a dit que moi, je ne suis pas digne. Voici celui qui est digne. Mais nos frères, il y a eu encore des gens derrière Jean-Baptiste. Si tu es fanatique de ton pasteur, fanatique de ton prophète et de ton apôtre, tu n'es pas différent des disciples de Jean-Baptiste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous ne faisons pas un débat sur les hommes. Tu vois, il a dit, frère, on s'en fout. Que dit l'écriture? Ils sont venus voir Jésus. Jean-Baptiste nous demande, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Bien-aimé, écoutez, parce que le jour doit apporter la lumière. Amen. Je vous informe que le jour, notre jour à nous comporte 12 heures. On va expliquer. C'est ici que nous sommes en train de dire que les gens qui prêchent l'écrit de nuit. Ah! J'ai avoué. Hein? J'ai avoué. Frère, frère, cessez de répéter en criant au milieu de la nuit. Compte dans ton entendement, dans ton entendement, le jour à 24 heures. Et tu te dis que minuit, ça doit être là. On va prêter. Amen. Parce que l'évangile apporte la presse. Frère, le jour ne sera jamais 24 heures. Le jour à 12 heures. Ah! Bien-aimé, écoutez. Et puis, écoutez, attends. Ah! Les 12 là, ce n'est pas une heure, deux heures, deux heures. Tu vas encore bien te perdre. Là, tu vas commencer à faire quelqu'un. Les 6 heures à 18 heures, ça fait 12 heures. Voilà. Tu vas dire doucement, comme ça, tu vas marcher. Doucement. Tu vas trouver la porte qu'on écrit. Et vite. Tu sors. Ils ont dit, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Ah! Il est merveilleux. Jésus dit à ses... Regardez. Quand vous aurez fini de regarder, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Ah! Ah! Parce que Jésus savait que si ses disciples les rentrent, et il dit seulement à Jean-Baptiste c'est ce qu'ils ont vu. Jean-Baptiste comprendra que c'est lui. Ah! Amen. Rensez-vous comme un effet? Non. Il est le jour. Christ est lui-même. Dites-moi, on va marcher avec la grâce du Seigneur. Pour expliquer c'est quoi l'accomplissement du jour. C'est quoi? Lisons encore quelques versets. Jean chapitre 9. C'est ici que nous disons aux frères. Quand vous avez l'habitude de comprendre de la Bible en français, c'est ce qui va vous arriver le pire. Jean chapitre 9. Je vais commencer par le passé premier. Frère, il y a une place ici. Arrête à son frère. Vous qui avez mis le sac sur les chaises. Vous prenez deux places à l'encore. Et toi et ton sac. Ecoutez maintenant. Jean chapitre 9. Frère, donnez-moi un autre micro. C'est le micro là, des fois il va y rentrer. Quoi qu'il a, ça va y arriver. Voilà. Voici ce que nous dit les Écritures. La Bible est ici. Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabi. Qui a péché ? Cet homme ou ses parents, faut qu'il soit né avec. Cet homme ou ses parents. C'est ici que les holandistes caillent. Dès qu'ils te voient dans les problèmes frais, ça doit être les liens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le sage Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la guerre. C'est que vous voyez, ça a existé et ça n'a pas encore existé dans les futurs. Les disciples avaient la même question que les hommes ont aujourd'hui. Quand ils sont en difficulté, directement ils cherchent le bouclier. Certainement que ton oncle a fait un pacte quelque part là-bas. C'est pourquoi. Quand bien même tu es dans le Seigneur, on cherche toujours les oncles. Est-ce que vous comprenez ? L'homme il est pris. Mais quand on dit que l'oncle a parlé, l'homme commence à trembler. Les disciples le posent aussi là-dessus. Ils disent, Cet homme pourquoi est-il né avec ? Et c'est parce qu'il a péché, ou ses parents ont péché. J'aime bien ça. Écoutez, l'Écriture dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que j'efface. Tandis qu'il est joué. Je sais pas de mon père. Ah, ça gêne. Écoutez frère. Oh, il est merveilleux. Frère, on ne peut travailler que dans les jours. Ah, ah, ah. Toi qui fais le travail de nuit, il faut qu'on observe déjà. Frère, ne sois pas scandalisé. Je ne parle pas de cette nuit-là. Est-ce que vous comprenez ? À faire du travail la nuit, c'est pas un problème. Ici, nous prêchons la préfection. Amen. Christi, pendant qu'il est encore jour, laissez-moi faire les œuvres de mon père. Pour qu'il fasse jour, il faut que le soleil s'élève. Amen. En d'autres termes, Jésus disait, pendant que le soleil est là, bénéficiez des êtres. Est-ce que vous comprenez ? Pendant que je suis en train d'éclairer, c'est-à-dire les ténèbres sont en train de fouiller, ils manifestent la création dans le jour. Or, nous avons dit, le jour frais, caractérisé par le lever du soleil et le pousser du soleil. Voilà pourquoi vous comprendrez que la création, toute la création, c'était le jour. C'est là où je vous avais dit il y a deux semaines. Dieu n'a pas créé en sept jours. Le français va te tuer, frère. Dieu, il n'a pas créé en sept jours. J'ai expliqué que le jour, c'est le lever et le pousser du soleil. Mais dans l'écriture, ce fut le premier jour. En réalité, c'était le lever et le pousser du soleil qui marchaient dans les dents. Est-ce que vous comprenez? Je vais me répéter. Il ne s'agit pas d'un jour. C'est ça les bras. Il ne s'agit pas d'un jour. Deux jours. Trois. Qu'est-ce qui va arriver? Comme Jésus est le jour, si tu marches comme ça, alors tu vas nous présenter ce Jésus. Amen. Après, est-ce que nous nous comprenons? C'est pourquoi je vous ai dit en passant, ne commencez pas par définir le jour en Romain. Un jour c'est 24 et c'est lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Non. Voilà.